salut c'est brian signal chain je vais vous montrer aujourd'hui comment j'imprime par cellographie mes boîtiers voilà donc là j'ai tout ce qu'il faut sur la table pour pour imprimer donc il faut bien sûr l'écran c'est un sans limiter très très fin quoi en détail on peut être assez assez fin de wade dray là par exemple ou ou sûrement logo ou voilà le sur l'uvm l'écriture à la police est assez petite donc plus c'est fin mieux c'est pour les détails après si on n'a pas beaucoup de détails on peut on peut avoir un écran un peu moins cher je crois et moi j'ai mis tous mes modèles sur un même écran 70 par 70 cm et on peut l'avoir on peut faire soit un modèle unique pour chaque chaque pédale mais moi je voulais jouer tout à part sur le même après il faut c'est je sais pas comment ça s'appelle c'est pas comme une porte quoi donc ces trucs ils vont tenir le cadre et quand on soulève du courant on rebaisse toujours à la même position en dessous sur ce gros morceau de bois qui qui tient le tout j'ai un cadre un casier place pour chaque boîtier donc je mets le boîtier dans sa place et après il bougera plus et avec ces lignes là donc j'ai l'axe du milieu et l'axe pour le le bouton de du foot switch donc là j'ai dans mon voilà chaque le cet axe là il doit arriver cet axe là il doit arriver pile poil ici en croix et puis la ligne la ligne du milieu ça arrive jusqu'ici et pour le led alors donc il faut tout ça comme matos le la spatule pour tirer l'ancre bien sûr donc moi j'ai je suis passé par l'italie pour avoir sa cuisard fabrique à je sais pas cpl entre comme ça donc du noir du blanc ils ont toutes les couleurs il faut des t-shirts et pas classe il faut des des torchons pour tout nettoyer et bien sûr donc diluant pour dans mon cas il faut il faut que je dilue 5 à 10% du white spirit pour nettoyer et bas des pots de confiture bonne maman pour pour mélanger tenir l'ancre quoi d'autre bah je vais vous montrer comment je comment je tire voilà bon donc j'ai mon mon écran qui est bien aligné sur l'axe x et y avec le bouton le fait switch je vais mettre mon boîtier dedans hop voilà vous voyez là et je vais mettre un peu d'encre du noir avec l'uvm alors il faut régler le hors contact c'est le l'espace qu'il y a entre le boîtier entre ce qu'on imprime et le et l'écran hop je pourrais pas dire ce qu'il faut c'est plutôt en en faisant plusieurs essais que j'ai des je sais ce qui est bon pour moi mais si vous savez j'aimerais bien connaître exactement la science exacte du truc voilà donc je mouille bien mon ma spatule enfin je la lubrifie quoi pour que ce soit bien glissante ça va pas tirer sur le sur l'écran pour déplacer un peu le dépasser l'ancre en dessous quand ça a bien coulé ça foire le savoir le boîtier donc je vais faire un premier tir et là le boîtier en dessous comme ça voilà et c'est comme ça jusqu'au bout on prend un peu d'encre on appuie et on tire là on devrait être bon ouais c'est bon oups un beau petit boîtier donc il faut toujours les dépoussières les nettoyer avant de les mettre dedans et surtout ne pas avoir les mains sale au début quand je faisais j'avais un peu d'encre sur les doigts et quand j'allais attraper le boîtier sous l'écran je laissais une trace doit de chaque côté donc les mains bien propre le support bien propre aussi et le petit dernier et cela c'est les derniers en noir que je vais faire pour la journée donc je ferai du blanc là après et voilà donc pas trop mal maintenant il faut nettoyer ça c'est l'étape le plus longue puisqu'il faut avec le diluant enlevé tout l'ancre en dessous et au dessus et après laisser le temps de bien sécher parce que c'est pareil j'ai déjà fait l'erreur de remettre un boîtier en dessous sous l'écran alors qu'il y avait toujours un peu de diluant et ça ça fond le polyuréthane sur sur le boîtier ça la moche ça la moche bien voilà donc je prends un torchon vieux t-shirt donc un peu de diluant là je nettoie d'abord la spatule et ça il faut rien laisser dessus s'il ya un petit un petit bout d'encre sur la spatule qui sèche par exemple quand on va racler il va pas toucher l'écran et il va pas il va pas racler correctement donc là c'est c'est pas mal maintenant il ya à nettoyer l'écran ça j'ai mis beaucoup trop d'encre tout à l'heure comme vous le voyez et du coup j'en ai partout ah oui il y en a qui vont parce que moi j'ai mes 14 modèles il y en a il y en a pas mal qui font ça qui mettent tous les modèles sur un seul même écran enfin un seul écran et pour protéger pour pas pour pas trop perdre de temps pour nettoyer ils vont mettre du scotch genre moi j'aurais pu scotché partout autour de ce modèle pour ne pas avoir d'encre qui coule dans les dans les trous dans les mailles moi le problème que j'ai que j'ai trouvé avec ça c'est que là ça laisse beaucoup trop de résidus sur l'écran et c'est galère à nettoyer et en dessous quand j'ai fait ça quand je mettais le scotch en dessous ça a enlevé carrément le je sais pas si c'est une émulsion ou je pas quoi mais ça enlève heureusement que ça l'a pas enlevé les deux côtés parce que sinon le l'encre il aurait coulé comme si comme s'il était comment dire brûlée donc moi je mets pas de je mets pas de scotch mais c'est très courant de le faire faut pas oublier de faire en dessous si on laisse l'encre sécher dans les mailles c'est ça peut ça peut foirer l'écran l'écran je l'ai fait avec Inkscape on peut le faire avec illustrateur Inkscape bref au final il faut un il faut un fichier SVG vectorisé voilà et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le diluant disparaisse pour pouvoir recouler de l'encre bon pareil même histoire donc j'ai mon boîtier qui est bien bien aligné et là cette fois ci ça va être du blanc donc bien assurer ça dépoussiéré et là je vais juste couler un peu celui ci j'ai pas utilisé depuis un moment donc il risque d'être un peu plus épais mais rien de grave voilà hop donc même histoire on essuie le boîtier dedans je vais lubrifier la spatule et faire mon premier tir et là le blanc c'est là ça claque hop hop j'essuie mes dents et et je tire nickel et petit caleur essuyer placer c'est un peu c'est un rituel j'aime bien étirer alors ça je vais être là le petit dernier pas trop mal oui donc moi j'ai choisi j'ai choisi un encre à base de solvant pour que ça prenne bien dans le polyuréthane des boîtiers du fond dans le plastique dans le polyuréthane c'est hyper dur comment dire pas durable hyper résistant et surtout je voulais quelque chose sur lequel il fallait pas rajouter une bande de peinture transparente par dessus pour protéger donc il est assez résistant comme ça mon encre sèche à température ambiante au bout de 20 minutes je crois et 24 heures pour une et Merci.